Nous sommes au château de Lascour, à Boisset et Gojac, une des communes d'Alesse-Agglomération, chez le galeriste d'art contemporain, Pierre-Alain Chalier. J'invite des artistes à venir concevoir des œuvres, tout spécialement pour le lieu. Et le tout premier d'entre eux, c'est Nils Hudo, qui a été un artiste pionnier du mouvement du Land Art, de l'art dans et avec la nature. Il va sculpter, il va travailler avec la nature, avec les éléments qu'il trouve. S'il est invité dans le désert, il travaille avec du sable. S'il est invité en Norvège, il travaille avec de la neige. Et ici, il y avait naturellement déjà ces bambous. Il y avait une très bonne terre, assez riche, qui est le limon qu'on trouve ici, tout le long du gardon. Donc on a remonté la terre du limon. Il a créé cette sorte de cuvette pour installer ses œufs, un peu comme un nid. Le nid, c'est la symbolique de l'origine de toute chose, puisque c'est l'œuf, c'est le débarrage de la vie. Et en fait, il a voulu faire un peu comme un volcan, un tout petit volcan, si on peut dire, au creux duquel viendraient être protégés un petit peu ces œufs. Ensuite, il a planté des bambous que nous sommes allés choisir, parce qu'on en avait beaucoup, mais il est complexe de sortir des bambous de terre pour les réinstaller. Donc on a travaillé avec la bambouserie d'Anduse, qui a des pépinières absolument extraordinaires. On a choisi ensemble une variété qui pouvait se prêter à cet endroit, avec des bambous très verts, très droits. Et il y a cette espèce de magie, c'est-à-dire de découvrir au milieu des bambous, on arrive dans une clairière et on découvre des œufs gigantesques. Les enfants me disent souvent que ce sont des œufs de dinosaures. Des œufs de dinosaures pour les enfants, mais qui ne sont pas sans rappeler les emblématiques cocons des verres à soie du pays sévenol. Sous-titrage ST' 501